coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une petite présentation créa donc c'est pour ce sont des créa que j'ai réalisé pour séverine de la chaîne c'est ma calo comme d'habitude je vous remets tous les liens qui vont bien dans la barre de description donc sévrine organisé sur sa chaîne youtube un petit concours pour célébrer les deux ans de sa chaîne et elle demandait qu'on lui envoie surtout des découpes et puis une petite créa avec des découpes ou des tamponnages voilà alors je sais qu'elle demandait des choses plutôt à suspendre mais moi j'étais inspiré par autre chose donc j'espère qu'elle m'en voudra pas de mettre écarter des sentiers battus voilà je vous montre tout de suite donc déjà j'ai fait une petite carte moi qui faisait énormément de cartes avant franchement j'ai eu du mal je sais pas pourquoi en fait au départ je voulais quelque chose qui ressemble à la créa avec les papiers puis finalement j'arrivais pas du coup je suis partie sur autre chose je fais une petite carte simple voilà avec ce sont des des produits stampin up c'est des vieux produits stampin up alors voilà c'est un set de tampons comme ça il ya des dyes assorti voilà j'aime bien l'utiliser parce que c'est l'esprit happy mail la pays enfin happy cadeau j'allais dire petit cadeau voilà donc j'aime bien l'utiliser et puis j'ai fait un peu dans du monochrome donc c'est la couleur pan 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 de chez stampin up vous savez certainement que j'ai stampin up tout est coordonné les papiers les encres les feutres les embellissements et ça c'est une couleur c'est une de mes couleurs chouchous chez stampin up voilà donc j'ai fait du monochrome sauf pour le corps là du petit escargot j'ai utilisé la couleur gris granite je crois voilà j'allais pas lui faire un corps vert ce petit escargot voilà tout simple mais c'est le fait de dire mettre une petite carte et puis voilà mon petit projet alors c'est vrai qu'elle a demandé quelque chose qui suspend moi j'ai pas fait du tout ça j'ai fait plutôt un petit mini transformé en happy mail parce que j'ai participé il n'y a pas très longtemps un atelier en ligne proposé par lucile de la chaîne de jolies choses qui a créé il ya très peu de temps ce qu'elle appelle l'atelier de jolies choses donc où elle va proposer des des tutos avec des kits etc et donc pour le lancement de son atelier elle a proposé un petit un petit live où on a réalisé ce alors c'est le même papier parce que comme j'aimais bien le papier j'ai refait avec la même chose je vous montre après la collection donc c'était un petit un petit mini comme ça alors bon déjà moi je me suis trompé parce que mon papier avait un sens du coup la fermeture normalement devrait être à droite et non à gauche mais bon c'est pas très grave ça ferme avec un aimant et ce petit mini doit accompagner donc le le son premier projet qu'elle propose sur son atelier ça venait un petit peu en complément dans l'esprit petit carnet qu'on va pouvoir glisser dans le sac pour y glisser plein de choses qui viendront compléter l'album par la suite donc ces deux petites choses qui sont reliées par des fils donc il ya d'abord un petit carnet sous-entendu on pourrait noter des petites des petites choses du journaling ce genre de choses et une petite pochette pour glisser je ne sais pas moi les les tickets d'entrée dans les choses que qui ont été visités ce genre de choses qu'on pourrait glisser dans un pl ou dans un mini album ça la petite pochette c'est moi qui les rajouter mais je trouvais le projet très sympa du coup je m'en suis fortement inspiré j'ai modifié légèrement les dimensions donc je les fais moins large et plus épais parce que moi sur le côté du coup j'ai accroché trois petites choses et puis vous voyez j'ai glissé des petites pertes de rocailles pour embellir un petit peu la tranche de ce petit happy mail enfin moi je l'ai transformé en happy mail donc je vous disais je vais vous montrer tout de suite la collection qui est utilisé donc c'est une collection espagnole de la marque dunahone qui s'appelle megusta voilà donc c'est une collection qui n'est pas toute récente c'est moi c'est marqué il n'y a pas de date que j'avais acheté sur d'occasion sur vintage je sais pas si on peut la trouver autrement ailleurs mais j'aimais bien les couleurs parce que je me suis acheté la collection de cette même marque qui s'appelle tempo et je trouvais que les couleurs ressemblaient et je m'étais dit s'il manque un petit peu de papier si je veux faire un projet je pourrais mixer les deux collections puis finalement je l'aime tellement que je l'ai utilisé comme ça voilà donc ça ça vient avec je l'avais acheté avec il y avait des peufis je les ai rangés je sais plus où on sait plus où je les ai rangés voilà trop bien rangés voilà donc je l'ai acheté avec les peufis très honnêtement j'aurais bien aimé m'en servir mais là le projet est petit et mis à part le petit peu fila que j'ai pu mettre sur la couverture je n'ai pas pu m'en servir parce qu'en fait les la taille est trop grosse ça ne convenait pas et d'ailleurs les die cut aussi même s'ils sont très sympa ils sont très gros et du coup pour même un petit projet comme ça c'était difficile à glisser mais bon je m'en suis sorti quand même donc la couverture toute simple cette fois ci j'ai fait la l'ouverture du bon côté c'est à dire à droite quand on regarde et puis j'ai mis des petits die cut devant et derrière pour que quand on ouvre ici ça ne soit pas vide voilà et puis j'ai rajouté les petits peufis bien sûr donc ça se présente comme ça là j'ai fait un petit rabat sur le côté pour pouvoir glisser une enveloppe dedans j'ai glissé un petit tampon de la marque casey art avec des arcs en ciel parce que j'ai cru comprendre que céverine aimait beaucoup les arcs en ciel donc voilà une petite enveloppe j'aurais aimé mettre plus de choses mais il a déjà du mal à fermer le pauvre il est déjà bien dans le dodu je sais pas j'arrive pas à faire mince moi alors ici j'ai fait une pochette vous savez j'aime bien faire ces pochettes avec les fermetures là à usage unique on peut dire j'aime bien je trouve ça fait une pochette secrète et à l'intérieur j'ai mis un mix de cequin que j'ai fait moi même et qui s'accorde donc dans les tons de la collection ici je lui ai fait un petit embellissement avec une mini enveloppe qu'elle pourra retirer parce que je l'ai fixé avec de la patafix transparente voilà tout simple tout simple l'enveloppe se retire si elle veut mettre un petit chose dessus toujours mis un petit peu fi voilà donc ça c'est la petite pochette secrète alors si vous cherchez ce genre de petit dies là vous pouvez en trouver chez comptoir du scrap elle en fait et sinon j'ai vu il ya pas très longtemps chez kimidori ils font aussi un kit avec deux grandeurs de d'ouverture donc une ouverture plus petite et une ouverture plus grande selon si on veut la mettre en haut ou sur la hauteur voilà donc si vous cherchez ça vous pourrez en trouver dans ces boutiques j'essaierai de vous mettre les liens en barre de description donc ça c'est pour la première petite pochette ensuite le petit livret qui avait dans l'autre en fait moi je les transformer en petit livret pochette justement pour ranger les petites découpes que je lui ai fait alors j'ai ajouté un petit un petit élastique comme ça avec que j'ai fixé avec une une à neuillet parce que pour que ça reste à peu près fermé mais bon c'est un élastique que j'avais eu chez action et franchement il est tout détendu c'est pas terrible va falloir que j'investisse dans des élastiques digne de ce nom et donc à l'intérieur j'ai mis des petites pochettes comme ça j'ai fait en fait un livret de pochettes dans lesquelles j'ai glissé des petites découpes alors moi j'ai choisi de lui faire des découpes dans les tons pailleté argenté gold enfin voilà diverses petites découpes il y en a j'avais peur que ça sauve du coup j'ai rajouté des petites mini trombone mais bon elle aime bien les espérluettes les feuillages du coup j'ai une sorte de deux d'ail fin de découpes que moi j'aime bien voilà ici j'ai mis un petit embellissement pour cacher l'oeillet que ça faisait pas forcément très joli le revers de l'oeil voilà pour ça et ensuite j'ai fait une petite pochette comme ça une petite une grande avec un soufflet sur le côté que j'ai décoré aussi bon tout simplement avec des petites étiquettes ici j'ai mis comment ça s'appelle de la laine éponge ou quelque chose comme ça que galou m'avait envoyé dans un échange savez c'est ce genre de laine là donc en fait j'en ai mis j'ai mis trois bandes superposées je trouve que ça fait mignon ça change un petit peu du ruban pompon j'avais peur que le ruban pompon rajoute encore de l'épaisseur donc avec je trouve une petite astuce pour pour gagner un petit peu en épaisseur et je lui ai mis des petits des petits goodies alors j'ai fait des des cachets de cire c'est pareil à peu près dans les mêmes tons de la collection ici c'est un un saut de chez je me demande si c'est pas j'allais dire comptoir du scrap non c'est d i way et compagnie d i way et compagnie c'est pareil j'essaierai de vous mettre le lien et celui ci c'est un saut que j'ai eu quand j'étais abonné au kit dls design je m'étais commandé le le saut arc-en-ciel il est vraiment super beau et ça c'est mes achats à l'île il n'y a pas très longtemps voilà off c'est pareil une petite déco toute simple ici je lui ai fait un petit mix de cequin de n'importe quoi de puffy avec tous les puffy que je me suis acheté là chez kimidori donc j'ai repris un morceau d'acétate et puis je lui ai recollé dessus des puffy dans les coloris du des papiers que j'ai utilisé pareil une petite déco toute simple et aussi je lui ai mis un petit embellissement bois voilà jolie photo 100% souvenir c'est une découpe qui provient de chez saga post cap voilà donc ça c'est pour le petit le petit soufflet et là en haut et bien je lui ai glissé une petite memory dex voilà toute simple aussi ici je trouvais qu'en haut ça faisait un petit peu vide du coup j'ai glissé une petite trombone j'aurais préféré qu'à soir janté mais j'en avais pas donc c'est comme ça voilà tout simple je me dis c'est c'est toujours un team un petit truc en plus voilà voilà pour la présentation de ce petit mini le ce petit mini app email on peut dire oui donc bah il est un peu dodu mais aussi c'est à cause des petites découpes quand elle aura utilisé plusieurs découpes qui sera moins dodu et puis donc là il ya le petit aimant pour fermer voilà j'espère que ça vous aura donné des petites idées et puis et bien nous on se retrouve très vite à bientôt